recréer votre monde par le pasteur cristo yaki lomé le sommaire chapitre 1 recréer votre monde chapitre 2 votre capacité créative chapitre 3 créé par la parole chapitre 4 la prière de l'esprit humain créatif chapitre 1 recréer votre monde recréer votre monde veut dire changer les circonstances de votre vie c'est regarder les conditions autour de vous et les changer en votre faveur c'est se déplacer d'un certain niveau de vie pour un autre niveau dans acte 8 jésus dit mais vous recevrez une puissance celle du saint-esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à jérusalem dans toute la galilée dans la samarie et jusqu'aux extrémités de la terre il ya fondamentalement deux mots grecques qui désigne puissance dans le nouveau testament premier exosia cela fait allusion au pouvoir délégué c'est à dire l'autorité sur le droit d'agir pour quelqu'un d'autre c'est ce mot qui est traduit par pouvoir dans mathieu 8 9 verset 8 quand la foule vie cela elle fut saisie de crainte et elle glorifie à dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir une telle autorité on le trouve également dans mathieu 28 verset 18 jésus s'approcha et leur parlant ainsi tout pouvoir autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre l'autre grecque qui désigne puissance et dynamo cela fait l'illusion à la puissance inhérente puissance est capable de se reproduire d'elle-même et c'est de ce mot que provient le mot français dynamo une dynamo transforme l'énergie mécanique en énergie électrique et le cycle continue en réalité et selon le contexte dans lequel jésus l'a utilisé c'est la capacité dynamique à effectuer des changements c'est ce mot grec qui désigne également puissance dans luc 24 verset 49 mais vous restez dans la ville de jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance c'est à dire la capacité dynamique à effectuer des changements d'en haut dans un verset 8 on lit mais vous recevez une puissance c'est à dire la capacité dynamique à effectuer des changements le saint-esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à jérusalem dans toute la galilée dans la samarie jusqu'aux extrémités de la terre fin du verset c'est la raison pour laquelle vous pouvez récréer votre monde lorsque vous avez reçu le saint-esprit vous avez également reçu la capacité dynamique pour effectuer des changements le saint esprit n'est pas dinamos mais il donne dinamos la capacité dynamique à effectuer des changements si votre monde ou votre sphère de contact ne vous plaît pas ou si vous n'aimez pas la façon dont les choses sont autour de vous vous pouvez le changer en effet nul d'autre que vous ne peut changer cela dans la plupart des régions du monde aujourd'hui beaucoup de gens connaissent la bible et son message à propos d'un certain nombre de sujets tels que la prospérité la guérison et le saint-esprit le problème réside dans l'application cette connaissance dans la vie quotidienne c'est pourquoi il est possible de voir quelqu'un qui connaît tous les versets sur la prospérité et qui n'a pas un seul sentiment proche vous êtes né de nouveau cela ne devait pas être votre cas parce que dieu a fait de vous participant de sa nature divine il a mis en vous toutes les qualités le potentiel dont vous aurez besoin dans ce monde pour devenir cette personne qui vous a destiné à être le saint-esprit n'est plus dans les cieux le jour de la pentecôte il fut envoyé sur terre jésus a dit dans john 16 26 et vous avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai certaines personnes pensent que le saint-esprit est toujours au ciel ou qu'il est retourné au ciel mais acte 2 vers 1 à 4 nous dit le contraire lorsque le jour de la pentecôte arriva ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis des langues qui semblait le de feu et qui se séparait les unes des autres leur apparu elles se posèrent sur chacun d'eux ils fut tous remplis du saint-esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer fin du verset le saint-esprit est venu le jour de la pentecôte pour ne jamais retourner aussi longtemps que nous demeurons sur terre car jésus a dit dans john 14 verset 16 et moi je prierai le père et vous donnera un autre consolateur qu'il demeure éternellement avec vous il a parlé de celui qui est le consolateur au verset 26 mais le consolateur le saint-esprit le saint-esprit est celui qui fournit la puissance nécessaire pour créer à la création du monde il était présent lorsque nous avons reçu le saint-esprit nous avons reçu la capacité dynamique pour effectuer des changements il est si capital pour nous de recevoir que nous avons vraiment le choix dans la vie vous n'avez pas à vous contenter du statu quo en effet ce n'est que l'une de ces deux choses qui se passe dans votre vie soit vous changer les circonstances de votre vie de votre monde soit votre monde vous change recréer votre monde chapitre 2 votre capacité créative dieu a mis en vous sa capacité créative votre puissance d'imagination et votre capacité créative de toutes les créatures de dieu seul homme à une capacité créative les chiens ne peuvent pas imaginer les chefs ne le peuvent pas non plus et aucun autre animal ne le peut les anges n'imagine pas l'homme est le seul qui puisse imaginer dieu vous a béni avec le spécial don de la puissance d'imagination cette puissance d'imagination est votre capacité créative la bible dit dans genèse 1 verset 1 à 2 au commencement dieu créa le ciel et la terre puis poursuivant 10 ans la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme mais l'esprit de dieu planer au dessus des eaux verser 2 le mur pour décrire la situation du monde en ce temps là était chaotique le monde était une masse chaotique et dieu a dû faire quelque chose à ce sujet votre maison pourrait être dans le chaos aujourd'hui et il se pourrait que vous pensez vous ai apporté des conditions de vie chaotique il pourrait sembler qu'il n'y a pas de fin à vos ennuis ce qui fait que votre coeur semble pas plus fort que d'habitude voici ce que dit la bible à propos de la façon dont dieu créa le monde à partir d'une situation chaotique genèse 1 verset 2 à 3 dit la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux et dieu dit que la lumière soit et la lumière fut alléluia votre capacité créative le mot hébreu qui traduit mauvais et rachable qui signifie couver flotter nous voyons donc qu'alors que l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux dieu couvait et concevait quelque chose dieu était en train d'incuber la beauté de la lumière et de la création reminant sur ce à quoi ressemblerait la terre il désirait que la terre soit belle qui devrait y avoir la lumière sur la terre et lorsqu'il a entièrement conçu de la créa par sa parole il amène en existence la beauté de la terre par sa parole la puissance du désir positif dans genèse chapitre 1 dieu a opéré selon un principe spirituel qui est pour beaucoup plus visible dans jacques 1 verset 14 à 15 mais chacun est tenté quand il a attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a été conçu enfance le péché et le péché étant consommé produit la mort le péché est le produit de la convoitise et la convoitise veut dire en réalité un ardent pressant et mauvais désir bien que ce verset se rapporte directement un désir négatif nous voyons pourtant que ce principe ne fonctionne pas uniquement dans le sens négatif mais aussi dans le sens positif lorsqu'un homme est tenté sa convoitise c'est à dire le mauvais désir et c'est de l'attirer finalement lorsqu'il se laisse conquérir par le mauvais désir dans sa pensée il est piégé au départ une semence est semée lorsque l'homme est attiré par sa propre convoitise ce principe ne fonctionne pas uniquement dans le sens négatif parce que le bon désir peut aussi concevoir et bien sûr vous devriez vous attendre à un meilleur résultat lorsque le bon désir conçoit la lumière est plus forte que les ténèbres le bien est mieux plus grand et plus fort que le mal donc si le mauvais désir peut concevoir et engendrer quelque chose le bon désir peut concevoir et engendrer quelque chose de la même espèce c'est exactement ce que dieu a démontré dans genèse 1 verset 2 la terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme mais l'esprit de dieu plan est au dessus des eaux dans genèse 1 verset 11 à 12 puis dieu dit que la terre se couvre de verdure d'air porteuse de semences d'abes trier donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux mêmes leurs semences il en fut ainsi la terre pour des yeux de la verdure de l'air porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce dieu vit que cela était bon voici un autre principe toute chose pour du fruit selon sa propre espèce alors vous voyez lorsque le bon désir se conçoit il va naturellement engendrer de bonnes choses tout comme la convoitise produit le péché et cela se passe sans aucun effort lorsque dieu est entièrement conçu ce à quoi il voulait que la terre ressemble il parla et cela vint à l'existence nous connaissons l'histoire d'abraham dieu avait promis à abraham qui serait grand et que sa postérité sera grand genèse 13 verset 16 dit je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre la postérité aussi sera comptée toutefois abraham n'a pas reçu cette promesse parce qu'il n'avait pas cru il ne pouvait pas imaginer comment un vieil homme comme lui pourrait avoir des enfants ou bien comment une vieille femme comme sarah alors appelé sarah y pouvait porter des enfants toutefois dans genèse 15 verset 5 dieu réveille à abraham au milieu de la nuit et le conduisit à l'extérieur de sa tente et il dieu lumina d'ailleurs et dit contemple donc le ciel et contre les étoiles si tu peux les compter il ajouta telle sera ta descendance genèse 15 verset 6 dit abraham cru à l'éternel qu'il lui amputa à justice dieu voulait bénir abraham mais il avait besoin de l'imagination d'abraham abraham qui n'avait pas d'enfant et qui vivait toujours par l'essence ne pouvait pas imaginer que sa postérité serait aussi innombrable que la poussière de la terre comme tu l'avais dit dieu a donc dû faire appel à sa pensée et pour le faire il a conduit dehors lui a montré les étoiles et lui a demandé de les compter cela a aidé la vision d'abraham alors qu'il regardait les étoiles il saisit tout à coup l'idée de dieu il commença à avoir des visages au lieu des étoiles il pouvait voir chaque étoile il pouvait imaginer le visage de ses enfants dans ses étoiles et il essaiera de compter mais il a dû s'arrêter car elles étaient trop nombreuses pour qu'il les compte finalement il saisit l'image et la bible déclare qu'il crut en dieu après quoi dieu changea son nom de abraham ce qui signifie père exalté en abraham ce qui signifie père d'une multitude alléluia vous voyez dieu ne pouvait pas l'appeler abraham tant qu'il n'avait pas cru en lui et qui ne portait pas en lui la vision de ce que dieu avait dit dieu a également changé le nom de sa femme de sarah et ce qui signifie conflictuel en sarah ce qui signifie reine des princes ou mère des princes dieu a fait cela afin que l'image qu'il avait établi dans le coeur d'abraham puisse demeurer vivante le principe de dieu a été communiqué à abraham et la bible déclare que abraham espéra comme toute espérance afin de devenir le père de plusieurs nations et cela s'accomplit espérant qu'en toute espérance y cru et devait ainsi perdre d'un grand nombre de nations selon ce que avait été dit tel sera ta dedans descendance romain 4 verset 18 la femme qui avait la perte de sang maxing 25 à 34 10 or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage au contraire son état avait plutôt empiré ayant entendu parler de jésus elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri au même instant la paix du sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle était guéri de son mal jésus ressentit aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui il se retourna au milieu de la foule et dit qui a touché mes vêtements ses disciples dit tu vois la foule qui te presse et tu dis qui a touché mes vêtements il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle fin se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité mais jésus lui dit ma fille parfois t'as sauvé va en paix et sois guéri de ton mal il s'agit ici une femme qui avait souffert d'une terrible hémorragie paix de sang et aucun médecin ne pouvait l'aider malgré les sommes d'argent qu'elle avait dépensé mais lorsqu'elle entendait parler de jésus elle dit si seulement je peux toucher ses vêtements je serai guéri elle a continué à avoir dans sa pensée une image de sa personne comme étant guéri et le désir d'être guéri qui était né en elle a continué à grandir par son imagination elle a créé une nouvelle image d'elle même dans sa pensée ce jour-là il avait beaucoup de personnes qui presse jésus très probablement de nombreux malades mais c'est uniquement le récit de la guérison de cette femme que nous avons dans la bible pourquoi parce qu'il n'avait pas le même désir qu'elle elle avait défini son désir voyez la parole de dieu marche tout le temps vous pouvez créer votre monde car dieu a mis en vous toutes les qualités dont vous avez besoin dans ce monde pour être ce qu'il a prévu que vous seriez mais cela dépend de vous et de ce que vous voulez ce qui importe c'est votre désir que voulez vous à quoi voulez-vous que votre monde ressemble comment voulez-vous que votre foyer soit comment c'est à peine l'image de votre pensée est incubé dessus que cela remplit votre pensée et permettent au saint esprit de vous aider en revitalisant votre imagination avec les déclarations de la parole de dieu à votre sujet et bientôt tout comme à la création vous amenerait cela à l'existence lorsque dieu créa le monde c'était le résultat de son désir et de sa puissance d'imagination à l'oeuvre et lorsqu'il eut fini il dit que c'était bon et un désir spécifique et une vision claire de ce que vous voulez dans votre pensée votre désir créera une puissance force motrice qui vous amènera à vous exprimer et atteindre les objectifs que vous désirez tout désir est possible il n'y a aucun désir qui soit impossible aucun rêve impossible ne vient dans ce monde un rêve est une semence avec suffisamment de vie en elle pour l'accomplir peu importe les circonstances permettez à votre rêve de grandir recréer votre monde chapitre 3 créé par la parole lorsque vous comparez le récit de la création dans genèse chapitre 1 avec celui de genèse chapitre 2 on pourrait conclure qu'après que dieu est amené la création à l'existence par sa parole il a poursuivi son oeuvre en faisant et en façonnant la création après que dieu est parlé à abraham et qu'abraham écrit en dieu il a continué à s'appeler père d'une multitude abraham et appelé sa femme mère des princes sarah même s'il n'avait pas d'enfant vous pouvez imaginer l'expression sur les visages de ses voisins et des serviteurs qui étaient dans sa maison je peux juste les imaginer dire le vieux dieu devenu fou maintenant imaginez papa abraham son enfant dit qu'il est le père d'une multitude il appelle la vieille sarah mère des princes leur religion leur fait perdre la tête mais finalement selon la parole de dieu et leur déclaration continue ils eurent un enfant isaac et devint père et mère d'une multitude lorsque les nuages sont remplis de pluie le désir lorsqu'il a conçu l'enfant cela se produit naturellement sans effort clésiace on versé 3d lorsque les nuages sont remplis de pluie il a déversé la terre l'eau s'évapore de la surface de la terre et monte pour former de la vapeur qui se condense et revient finalement sous forme de pluie personne n'a besoin de monter dans le ciel pour forcer les nuages à déverser la pluie quand ils sont remplis il la libère naturellement dans genèse 2 verset 4 à 6 et 9 aussi nous lisons voici les origines des cieux et de la terre qu'il fut créé lorsque l'éternel dieu fit une terre et des cieux aucun arbuste des arbres n'était encore sur la terre aucune herbe des champs n'est jamais encore car l'éternel dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol fin du verset l'éternel dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces agréable à voir et bon à manger lorsque dieu déclara la parole elle se matérialisa en esprit sous forme de semences jésus a dit la semence de la parole lui 8 verset 11 mais la semence doit croître et comment se développe telle par des pluies qui la rose donc après avoir déclaré la parole pour changer vos circonstances après avoir médité par l'esprit cette parole semence doit être arrosé afin de croître vous pouvez dire la pluie tombe quand elle veut mais ce n'est pas vrai la pluie ne tombe pas comme ça les nuages doivent être d'abord arrosé et vous êtes celui qui doit arroser ses nuages oui la bible dit quand les nuages sont pleins de pluie et se déversent sur la terre mais la responsabilité vous incombe d'arroser vos nuages et aïe selon 5 verset 10 à 11 dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fait germer des plantes sans avoir donné de la semence aux sémeurs et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne pas à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli médecins vous devez arrosé vos nuages avec la parole du dieu quel type de situation et de constance voulait vous voir prévaloir dans votre mise maison commencer à les amener à l'existence en utilisant la parole de dieu la bible dit aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tante saum 91 verset 10 cessez de vous plaindre et commencer à arroser vos nuages la situation ne peut pas changer du jour au lendemain mais la parole réussira certainement où elle a été envoyée pendant combien de temps vous devrez vous arroser votre nuage aussi longtemps qu'il faudra pour que les nuages soient remplis et se déversent sous forme de pluie vous ne devez pas attendre que les circonstances paraissent satisfaisantes avant de parler en réalité c'est quand ne le sont pas que vous devez parler davantage ecclésiastes 11 verset 4 à 6 dit celui qui observe le vent ne s'aimera point celui qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas dès le matin sème ta semences et le soir ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira ceci ou cela ou si l'un et l'autre sont également bons fin de verset alors lorsque les choses sont bien tournées et quand ce n'est pas le cas en tout temps arroser vos nuages certaines personnes se plaignent régulièrement de leurs affaires de leurs emplois ou de leurs enfants mais c'est parce que ces gens ignorent le fait que non seulement et n'arrose pas les semences qu'il convient d'arroser mais elle arrose mal aussi des plaines régulières apporteront des confessions négatives qui finiront par porter des fruits de la même espèce vous pouvez influencer l'avenir de votre enfant en pleine croissance vous pouvez détruire la paix et la tranquillité dans votre foyer et votre couple par vos paroles négatives une fois j'ai lu un article à propos d'une coutume de mère juif qui tous les jours alors que leurs enfants grandissent est déclaré des bénédictions de dieu sur leur vie et confesser sa parole sur eux le résultat fut ceci outre le fait que cela a mené ses enfants à devenir plus confiant à mesure qui grandissait les paroles les ont en réalité suivi et les ont fait prospérer alors commencez à semer le type de semences qu'il faut et continuez à les arroser avec vos confessions et vous recrôterez certainement de bons fruits recréer votre monde chapitre 4 la prière de l'esprit humain créatif la prière est importante elle sait non seulement de communication avec dieu en thème de communion mais les influence aussi votre vie de plusieurs autres façons la prière peut façonner l'avenir d'un homme elle déterminera le genre de choses qui pourraient ou non se produire dans la vie d'un homme c'est pour cela qu'il est important d'apprendre à faire des prières efficaces qui permettent d'obtenir des résultats pour avoir une compréhension plus claire de la façon dont vous pouvez parvenir nous allons à nouveau nous référer au livre de la genèse le récit de la création genèse 1 verset 1 à 2 dit au commencement dieu créa le ciel et la terre la terre était informe et vide il avait des ténèbres à la surface de l'abîme mais l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux la version amplifiée dit au commencement dieu prépara forma façonna et créa le ciel et la terre l'esprit de dieu se mouvait planer couvait au dessus des eaux genèse 1 verset 1 à 22 le mot créa ce mauvais fit ont des significations distinctes qui influencent sur la compréhension de ses passages ce mouvoir vient du mot hébreu rachap qui signifie couvait ou flotté son implication particulière cependant est se détendre par conséquent lorsque la bible dit que l'esprit de dieu se mouvait sur la surface des eaux le meilleur synonyme pour se mouvoir serait couvée couvée signifie s'asseoir sur quelque chose pour faire éclore ou fait naître si dieu était assis sur la terre cela veut dire qu'il couvait et s'il couvait cela veut dire qu'il était détendu puisque ce mouvoir implique le fait d'être détendu cela vous fait savoir que l'esprit de dieu avait un plan sur lequel il couvait comme pour engendrer quelque chose à ce moment là il y avait des ténèbres partout le monde était une masse chaotique les aïe 24 verset 1 dit voici que l'éternel défasse la terre et la des peuples il en bouleverse la face en disperse les habitants fin de verset jérémie 4 verset 23 à 26 confirme l'état dans lequel était la terre à ce moment là je regarde la terre et voici qu'elle est informe et vide vers les cieux et leur lumière n'est plus je regarde les montagnes et voici qu'elles sont ébranlées et toutes les collines chancelles je regarde et voici que l'homme n'est plus et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite je regarde et voici le carmel c'est un désert et tous ces villes sont abattues devant l'éternel devant son ardente colère fin du verset cependant dieu était détendu il avait déjà pris sa décision quant à ce qu'il fallait faire sa pensée était focalisée de ce qu'il voulait faire bien que la terre fut en plein désarroi il n'était ni irrésolu ni est stable l'esprit de dieu a commencé à planer sur la terre de façon à effectuer un changement genèse 1 verset 21 25 10 dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisent en abondance dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre créa et fille sont utilisés ici mais ils ont tous deux des significations distinctes créer est dérivé du mot hébreu bara qui signifie amener à l'existence en d'autres thèmes tout ce que dieu créa n'existait pas auparavant il a amené à l'existence fille d'autre part est dérivé du mot hébreu à ça qui signifie faire avec des matériaux qui existent déjà les deux matériaux qui étaient disponibles pour dieu était l'eau et la terre le sol tout ce qu'il a fait provient des eaux et de la terre un verset 26 et dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance faisons ici fait allusion à former façonner et fait à partir de matériaux qui existent déjà c'était l'idée de dieu pour créer l'homme donc au verset 27 la bible nous dit dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de dieu hommes et femmes il les créa dans genèse 2 verset 7 nous voyons que dieu format l'homme à partir de la poussière de la terre il n'a pas créé l'homme à partir de la poussière il n'a pas emmené l'homme à l'existence à partir de la poussière au contraire dieu créa l'homme à son image c'est après avoir emmené l'homme à l'existence qu'il le format à base de poussière par conséquent dieu se reposa de toute l'oeuvre qu'il créa comme indiqué dans genèse 2 verset 3 je laisse un verset 11 puis dieu dit que la terre se couvre de verdure des porteuses de semences et l'enfuit ici en examinant ce verset vous penserez que dieu a simplement des produits et la végétation à jaillir cependant avant qu'il ne parle il avait profondément incubé couvée méditer sur ces choses c'est seulement après avoir médité qu'il a parlé et il en fut ainsi même lorsque dieu par là les plantes et les arbres n'ont pas simplement jaillir du sol car genèse 2 verset 4 à 6 déclare lorsque l'éternel dieu fit la terre et le ciel il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre aucune herbe de la campagne ne germait encore car l'éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol dieu n'avait pas fait pleuvoir si bien que les plantes ne pouvaient pas croître rien n'a paru sur la terre parce qu'il n'y avait ni pluie ni aucun nombre pour cultiver le sol la seule chose qui puisse exister pourrait être une crème genèse 1 verset 11 confirme que dieu a dit que la terre se couvre de verdure et d'autres fruitiers et il en fut ainsi et pourtant dans le verset si dessus vous découvrez que la pluie était nécessaire pour que ces plantes puisse croître chaque fois que dieu a dit qu'il y est il parlait créer à mener à l'existence bible atteste cela dans hébreu 11 verset 3 c'est par la fois que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de dieu de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible dieu avait médité couvrir la terre c'est uniquement après cela qu'il a déclaré des paroles de foi qui amener toute la création en existence c'est alors devenue une réalité car la bible nous dit qu'il vit que cela était bon pendant que dieu créé à toutes choses elles n'étaient pas tangibles mais il écria par des paroles il a parlé aux matériaux qui étaient à sa disposition quels sont les matériaux qui sont à votre disposition tapez-vous en votre possession ne dites pas que vous n'avez rien il se peut que vous n'avez simplement pas remarqué ce que vous avez lorsque dieu parla à moïse du buisson ardent il lui demanda qu'as-tu dans les mains moïse aurait pu dire mais répondu une verge ce bâton qui autrefois paraissait sans d'importance est devenu le bâton de dieu que moïse a utilisé pour payer des miracles dieu avait les eaux et la terre il a commencé à couver sur la terre entière et finalement lorsque sa foi fut mature il parla lorsqu'il parla les choses ne semblait pas apparaître physiquement mais elles lui sont apparues dans le monde spirituel il a ensuite pris des dispositions pour mettre en place tout ce qu'il avait dit le processus de création se déroule dans votre esprit lorsque la parole est déclarée elle transforme votre imagination en réalité la réalité ici ne signifie pas tangible cela veut dire plutôt la vérité elle existe et elle est là soit que vous puissiez la toucher ou non la prière fait naître des idées la prière est importante si vous voulez vraiment fait intervenir dieu dans votre situation vous devez prier lorsque vous prier quelque chose se passe en vous beaucoup de gens ne savent pas comment et pourquoi ils doivent prier chaque fois que vous voulez une idée vous l'obtenez à genoux dans la prière c'est à ce moment là que vos yeux spirituels sont ouverts et vous commencez à voir puis dieu peut communiquer avec vous à votre esprit créatif et quelques choses sur un résultat dieu donnera toujours une idée ceci est la clé pour toutes les choses que vous voulez alors une idée provenant de dieu c'est tout ce dont vous avez réellement besoin avec cette idée vous pouvez devenir quelque chose avec cette idée vous pouvez obtenir quelque chose et avec cette idée vous pouvez procéder quelque chose vous devez donc passer du temps dans la prière jusqu'à ce que vous receviez les visions dans votre esprit vous devez continuer à ressasser ses rêves ses désirs jusqu'à ce que vous puissiez déclarer la parole qui les réalisera lorsque vous déclarer la parole sur cette vision que vous avez reçu dans votre esprit elle devient une réalité mais uniquement dans le monde spirituel ce sont les idées que vous recevez pendant que vous priez qui amèneront votre vision dans le monde matériel si vous méditez sur ces idées pendant longtemps jusqu'à ce que vous soyez entièrement convaincu et qu'elles deviennent réelles pour vous pour rêver se conquériseront mais vous ne vous arrêtez pas là vous devez aller au delà du simple fait de prier et de saisir une idée l'idée doit envahir votre pensée et influencer vos confessions l'idée doit être si forte en vous qu'elle devient réelle pour vous vous devez régulièrement prier au sujet de ces choses pour pouvoir vous imaginer dans cette position que vous désirez et commencer à agir comme si vous y êtes déjà vous devez passer plus de temps dans la prière pour amener vos idées à se concrétiser jésus-christ passait du temps à prier et chaque fois qu'il descendait de la montagne d'extraordinaire miracle se produisait voulez vous atteindre vos objectifs prenez donc votre résolution par la prière vous pouvez changer votre fille de façon efficace pour obtenir ce que vous voulez passer du temps dans la prière n'aurez pas ça et là en quête de celui qui vous dira quoi faire et comment le faire vous êtes un enfant de dieu alors passer du temps à prier et dieu vous dire ce qu'il faut faire et vous donnera une idée peu importe ce que vous traversez dans la vie prenez le temps de prier quelle est cette chose pour laquelle vous prier quelle est cette chose que vous voulez que dieu fasse pour vous tout d'abord pensez-y fixez votre pensée dessus puis agenouez-vous pour prier les choses n'arrivent pas d'elles mêmes vous devez poser un acte délibéré mettez cela dans votre imagination puis confiez-lui à dieu demande à dieu ce que vous devez faire prier en esprit à ce sujet puis parlez-en en priant en esprit vous rechargez votre propre esprit et vous préparez à être en harmonie avec les pensées de dieu à un moment donné vous recevrez des visions pendant que vous serez en train de prier il est possible que dieu vous accorde des visions dans votre esprit et commencera à vous parler même lorsque vous serez en train de lui parler c'est ainsi que j'ai eu mon premier bureau j'avais décidé du type de bureau que je voulais en tenant compte de ce que nous ferions pendant des jours j'ai vécu dans ce rêve j'ai commencé à le déclarer c'était si réel pour moi un jour en roulant en ville j'ai remarqué qu'il y avait un immeuble qui portait l'inscription à louer j'ai jeté un coup d'oeil et c'était exactement ce que je voulais mais il y avait un problème je n'avais pas d'argent avant même de réaliser ce que je faisais je m'étais dirigé vers l'argent immobilier pour lui dire que je paierai dans deux semaines mais l'argent n'était pas disponible à ce moment là toutefois dans le délai est stipulé par le biais des sources inattendues l'argent m'est parvenu miraculeusement nous avons payé pour le bureau tout a commencé lorsque je l'avais dans mon imagination prenez la résolution de ne pas perdre vos temps ne soyez pas un aventurier sans but dans la vie l'avenir c'est maintenant il vous appartient quel que soit ce que vous voulez faire cela marchera tant que vous fixez vos coeurs dessus cela arrivera vous rêvez doit se concrétiser vous devez avoir un témoignage dans votre bouche et échange sur vos lèvres parce que dieu a fait pour vous ce que vous vouliez qu'il fasse